Le poète aujourd'hui doit être une casse d'un parti ou du tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas être un homme mutilé. Enfin, pour être un poète, je veux dire reconnu, il faut aller à la ligne. Le poète n'a plus rien à dire. Il s'est lui-même s'abordé depuis qu'il a livré le verre français au diktat de l'hermétisme et de l'écriture dite automatique. L'écriture automatique ne donne pas le talent. Le poète automatique est un crucilherbiste. Avec des chicanes et des damiers. Pour aller très vite, afin que les choses se sachent, je vais vous lire ces quelques pages avant de rejoindre les poètes pour vous les offrir. Regarde, vous connaissez tous. Ça n'existe pas. Je n'ai que des amis dans mon théâtre. Quand je dis dans mon théâtre, c'est notre théâtre parce qu'il n'y a pas de confusion. Je ne suis propriétaire de rien. Mais quand même, il y a une propriété intellectuelle qu'il ne faut pas nier. La compagnie Richard Martin-Théad Tourski a inventé à partir d'un hangar misérable et désaffecté, déserté par une poupe de saleté banque fermant et fort, mais négligé, qui ont dû fuir parce que les politiques n'ont pas supporté. Et ça recommence. Et ça recommence. Il a fallu tout reconstruire. Tout était cassé ici. Alors, il redit du sort, j'ai mis, pour qu'on puisse travailler, ceux qui sont là, qui se souviennent, les 5000 plaques d'œufs que j'ai mises, une à une, avec mon pote sécuriste sur les lues, et Michel Cuvillère. Michel Cuvillère, oui. Il est parti dans les chaos. Ceux qui se souviennent de ça, savent combien les poètes ont habité cette maison et ont imprimé leur propriété. Je veux juste parler de mon expérience par rapport au Théâtre Tourski. J'étais toute jeune, adolescente, et déjà je venais ici voir des spectacles. Je me souviens avoir vu Léo Ferré du temps où il y avait ce hangar. Qu'a remplacé ce beau théâtre, mais au départ c'était un hangar, et puis Richard Martin avait collé des boîtes d'œufs pour l'acoustique du théâtre. Je me souviens de ces boîtes d'œufs. Ça m'avait marquée de voir Léo Ferré chanter dans des boîtes d'œufs, en fait, finalement. Et donc, moi ce que je voudrais juste dire, c'est que depuis toujours, moi je suis marseillaise, je soutiens ce théâtre, ne serait-ce qu'en venant de temps en temps au concert, et même quand tu ne peux pas y venir, quand on ne peut pas y être, parce qu'on est en tournée, moralement et énergétiquement, on sait que ce lieu existe, et c'est très fort. Alors les politiques, j'en ai un peu rien à brer, parce que franchement, ce n'est pas eux qui vont décider, c'est le peuple, c'est nous. Donc voilà, vive la culture ! Si jamais demain, on me chasse d'une façon ou d'une autre, mais je pense que ce ne sera pas possible, si jamais ça existait, on partirait avec Jules Bocard, avec Paco Ibanez, avec Bedos de Vos, Barbara, avec Félix Leclerc, avec tous ceux des quatre coins du monde qui ont fait vivre cette maison. On desserterait à notre tour, et ce serait à nouveau le désert. Et on me demande d'être candidat à ma succession. Les bras m'en tombent, ça a été une grande surprise. Et j'ai appris aussi, en lisant des journaux, que j'étais un occupant sans titre. Depuis 50 ans, je squad cette maison. C'est une rigolade, enfin, je ne vais même pas m'expliquer, parce que c'est tellement dérisoire et médiocre, et il faut s'échapper de ça. Mais je vais quand même vous tenir avant, pensant, nous faisions un clin d'œil à Léo et aux autres, en remerciant Saïdou, Abacha, en remerciant le groupe Alkaz, en remerciant Roselyne, Lévonne, et tous ceux qui, ce soir, pour l'amour se retrouvent et partagent. Je vous lis cette lettre ouverte de Richard Marta. C'est moi qui ai baptisé, lorsque j'ai décidé de venir m'installer à Marseille, volontairement, dans le quartier le plus pauvre de Hort, le Tourski. Le Tourski, c'est mon projet, je n'ai pas été nommé, ni placé, ni mandaté par des technocrates ou des politiques. C'est d'ailleurs cela qui les dérange. Car ce projet d'action culturelle que j'ai rêvé, initié, imaginé et réalisé, n'est pas le projet de technocrates ou de politiques qui d'ailleurs n'auraient même pas pu imaginer créer un lieu comme le Tourski à l'époque. Marseille était un désert culturel. Alors, imaginez créer un théâtre dans les quartiers du Nord. J'ai créé ce lieu, je l'ai fait vivre et je l'ai ouvert aux artistes. Ce lieu doit tout aux artistes qui l'ont surtenu. Bernard, tu es visé. Léo Ferré, Barbara, Hendrix, Cantor, ce sont des milliers d'artistes marseillais, régionaux, nationaux ou internationaux qui ont foulé les planches de Montéard. Les médias, de vrais journalistes qui savaient écrire et savaient ce que c'était que la culture. Je pense à Pierre Paré, Jean Groscieux. Je pense à mes sentis. C'est elle qui m'a mis sur la piste de Tourski. Et Michel Grandchamp. J'ai continué à développer mon projet de développement culturel. Mes actions. J'ai tissé des liens avec les artistes du monde entier. Des deux rives de la Méditerranée. J'ai créé avec l'Institut International du Théâtre Méditerranéen les Odyssées de la Paix, initiant un nouveau réseau d'échange culturel avec plus de 24 pays euro-méditerranéens. J'ai fondé une radio libre, la radio Grenouille. La radio qui nous saute au cours. J'ai créé l'Huit de l'Afrique, le Festival Russe, le Festival Méditerrané, le Festival Roumain, la Fête de la Fraternité. On y reviendra parce que là aussi, même si nos forces s'épuisent, je vous demande de faire savoir qu'il est indispensable que cet événement qui est porté aussi par des camarades formidables qui l'ont rejoint, je pense, à Patrick Pometti, l'aimé brumeux et tant d'autres avec passion. Il ne faut pas que vous le laissiez tomber. Il faut vraiment que cette fête de la Fraternité devienne la symbolique formidable de Marseille. Les coopérations internationales, avec notamment le Théâtre National Algérien, le Théâtre National de Tunis, le Théâtre d'Istanbul, le Théâtre Académique de Kazan, le Théâtre du Jeune Spectateur de Moscou, autant d'événements qui ont fait rayonner Marseille et l'international. Les politiques ont commencé à s'y intéresser. C'est Robert Vigourou, le premier, et je le salue, parce que, je vais vous donner une petite anecdote. À ce moment-là, pendant 20 ans, ce Théâtre n'a pas été aidé. Pendant 20 ans. Et c'était Robert Vigourou, qui était adjoint de Gaston de Fer, conseiller de Gaston de Fer, qui se battait comme un fou pour qu'on transforme ce Théâtre, pour qu'on le refasse, et qui m'expliquait que nous, en fait, il continuait à se battre, mais il se rendait compte que rien ne serait fait dans ce quartier, parce que c'est un fièvre communiste. C'est Robert Vigourou qui a décidé que le hangar devienne, voilà, cette cathédrale fantastique ! Cathédrale ? Bon, ben, prenons soin de cette cathédrale. Longtemps, encore longtemps, toujours bon. Ça, c'est sûr. OK ? Ouais. C'est Robert Vigourou, le premier, qui m'a donné des subventions car il suivait mon travail depuis le début. Guillaume est aussi intéressé à mon travail. Les politiques, on ne les voyait pas beaucoup. On ne les voit toujours pas. Quant aux technocrates qui décident et conseils, on ne les voit jamais. Cette aventure de tout ce qui les dépasse totalement, elle n'y adhère pas, car j'ouvre ma gueule, je suis trop libre, trop indépendant pour eux. Les politiques et les technocrates se servent des artistes, mais ils ne les aiment pas. C'est souvent l'entre-soi et le petit jeu infernal des subventions. Il y a d'ailleurs de moins en moins d'artistes nommés à la tête des théâtres, on y préfère plutôt des gestionnaires. C'est plus facile à déplacer, non ? Si quelqu'un déplaît, on le déloge. On lui baisse les subventions. C'est souvent le problème. Il y a un manque d'otages de liberté. Ces subventions, pourtant, indispensables à la création, à l'accueil et à la diffusion des œuvres, deviennent une sorte de chantage à la soumission. Non, vous ne ferez pas des artistes dévalés, quoi que vous en passiez. Pensiez. Moi, ça fait 50 ans que je ne me souviens pas et que j'ouvre ma gueule. C'est une façon de dire. Et que je refuse de subir ce chantage que je subis des pressions. La grève de la faim est pour moi l'ultime façon non-violente de résister quand la pression est trop forte. Gérer un théâtre dans le quartier le plus pauvre d'Europe demande des moyens. Encore plus qu'ailleurs. Problèmes de sécurité, d'éloignement, manque de transport, d'éclairage, de parking. On nous les fait sauter, les parkings. Mais, comme les politiques et les technocrates ne viennent jamais, ils sont ignorants, méprisant des problèmes. Cette fois-ci, je subis clairement des représailles politiques. Et j'apprends avec stupéfaction et par voie de presse que je suis un squatteur dans le théâtre que j'ai fondé il y a 50 ans. Vous imaginez le choc pour mon équipe de permanents, pour les artistes qui sont programmés. Mais de qui se moque-t-on ? En réalité, on veut m'éjecter. Méjecter. Ils invoquent n'importe quoi avec un cynisme qui me choque. Ils me reprochent une mauvaise gestion car le Tourski est en déficit. Et le Tourski est en déficit parce qu'il me coupe les subventions en plein exercice au moment où il y a une baisse de fréquentation historique due à la crise sanitaire dans tous les terres de France, au moment où l'inflation expose. Et pour paraphraser Léo Ferré, il n'y en a pas un sur ça, mais pourtant ils existent. Je serai de ceux qui existent et qui résistent. J'irai, si c'est nécessaire, en justice, et n'hésiterai pas à aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avons les hommes qu'il faut. Quant à l'idée de la passation ou de la transmission, cela fait des années que j'y pense. Mais ce ne sera pas eux qui décideront à ma place. Là encore, c'est une histoire de respect, de dignité et d'honneur. Et si jury doit y avoir, je ne dénie le droit, je dénie le droit à des technocrates de faire partie de ce jury. Non, le Tourskine, qu'ils n'ont jamais soutenu, ne sera pas un outil dans leurs mains. Je ferai partie du jury et exigerai un droit de veto. Si transparents, ils doivent y avoir. Ils ne pourront pas placer leurs copains ou autres. Je demanderai à ce qu'un jury composé d'artistes qui connaissent l'esprit du lieu, mais aussi à des habitants, à des abonnés qui aiment ce lieu pour sa singularité, son indépendance, sa fraternité, fassent aussi partie du jury. J'ai l'intention de partir dans quelques années, mais à certaines conditions, dont celles du jury indépendant et d'autres conditions dont je compte discuter avec eux en toute transparence, justement. Ils ne feront pas un hold-up sur le Tourski ni hériteront de tout ce travail accompli parce qu'ils l'ont décidé. Le Tourski, ça se mérite. Ces 50 ans de labeur, de fraternité, de liens tissés, vous en êtes la preuve. C'est une idée qui se mérite. Je vous aime. On est puissants quand on vient d'envoi. si tu ne sais pas où tu vas, sache quand même d'où tu viens. Dis-toi, la vie, elle est telle qu'elle est. On ne peut être dans la vie qu'en ton vie. Et pour vivre, il faut d'abord exister. Et quand on existe, il faut qu'on résiste. Et dans chaque chose, il y a un signe, il y a un code, il y a un langage qu'il faut savoir lire. Dans chaque chose, il y a un sens. Du sens, on extrait l'essence. Et de l'essence, on extrait la quintessence. La quintessence d'une chose, c'est l'essentiel même de la chose. Et l'essentiel, c'est l'essence qui mène au ciel. Au départ, il n'y avait rien. Dieu s'est créé. Mais il s'embêtait. Oui, il n'avait pas de père, ni de mère, ni de soeur, ni de frère, il n'y avait rien. Et il a créé la samsa, cet instrument. Il a commencé à en jouer. Et à chaque note, il créait un être de nature minérale, végétale et animale. Ainsi, il a rempli le ciel et la terre. Il est passé à l'harmonie, c'est-à-dire la correspondance entre toutes ces créatures. Tout allait bien, sans problème. à un moment, quand il enjouait, quand il créait, sa samsa et lui constitué deux corps dans une même âme. emporté dans l'harmonie de sa créature, il fit une fausse note. et de cette fausse note, le nouvel être qui vient de créer, c'est l'homme. C'est pourquoi partout où l'homme passe, tout trépasse. que nous nous retrouvions ici dans cette salle pour fêter la paix et les solutions qu'on a trouvées grâce à vous, grâce à la ville de Marseille, grâce à eux, parce que la vérité n'est nulle part entière. Il y a ta vérité, il y a ma vérité, et il y a sa vérité. Il faudrait que chacun de nous abandonne sa vérité pour venir vers cette vérité qui est au milieu. Ainsi, nous serons tous les adeptes de la vraie vérité. C'est une vérité que nous avons construite tout le monde et tout le monde nous la défendons. Merci. Merci. Et merci. La vie va vite et on s'en va. La vie va vite et on s'en va. La vie va vite. La vie va vite et on s'en va. 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 La vie va vite. La vie va vite et on s'en va. C'est parti ! 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 Vous nous voyez ici attachés, cinq, six, quant à la chair que trop avons nourrie, et les pieds sales, dévorés et pourris, et nous, les autres, devenons cendres et poudres. C'est parti ! 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 C'est parti !